Deux minutes pour comprendre, aujourd'hui le pneumothorax. Alors je suis avec le docteur Armel Marceau, vous êtes pneumologue à l'hôpital Bichat. Le pneumothorax, qu'est-ce que c'est ? Alors le pneumothorax, c'est la présence d'air dans la cavité pleurale, c'est-à-dire entre les deux feuillets de la plèvre, qui se situent au niveau de la paroi thoracique et du poumon. Les symptômes, qu'est-ce que c'est ? Alors les symptômes, c'est essentiellement l'essoufflement et la douleur thoracique, qui peuvent apparaître de façon brutale. D'accord. On ne confond pas ça avec un infarctus, la douleur thoracique, c'est pas pareil ? Ça peut éventuellement, mais c'est une douleur un peu différente, qui augmente à l'inspiration profonde, mais ça peut éventuellement... Ça peut porter la confusion, mais quand on respire, on voit bien que ça se passe du côté des poumons. Grave, pas grave ? Pas grave, ça se diagnostique. Angoissant, mais pas grave. Angoissant, mais pas grave. Quand ça survient chez des sujets normaux, sans pathologie sous-jacente, pulmonaire, pas grave. Forcément, si c'est un patient qui a une pathologie pulmonaire sous-jacente, les symptômes sont majorés et forcément beaucoup plus angoissants. Alors pas trop grave, mais on a quand même cette sensation d'oppression, d'étouffée un petit peu. Ça fait flipper, comme disait le jeune. Exactement, mais en soi, pas grave, parce que c'est que de l'air. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Donc on fait une radio, tout de suite on consulte et on fait une radiographie pulmonaire. Ce qu'on fait, c'est qu'on va aux urgences quand même ? Aux urgences ou dans un cabinet de radiologie, si l'essoufflement n'est pas trop important. Mais il faut faire une radiographie pulmonaire, c'est cette radio qui va porter le diagnostic. D'accord. Et une fois qu'on a le diagnostic, après, qu'est-ce qu'on fait ? Par contre, là, on va à l'hôpital parce que ça nécessite un drainage. On va aspirer l'air qui est entre ces deux feuillets à l'aide d'un petit drain qu'on va poser par voie transthoracique sous anesthésie locale. Et ça, ça se fait forcément à l'hôpital. D'accord. Voilà. Donc, pour se résumer, en cas d'essoufflement et de sensation d'oppressement, ça peut être un bleu motorax. Dans tous les cas, on va consulter très vite. Très vite. Même si on n'a jamais eu de maladie pulmonaire. Même si on n'a jamais eu. Voilà. À très bientôt. Nos émissions vous plaisent ? Alors, aidez-nous à faire grandir la chaîne. Pour parler santé au plus grand nombre, partagez, likez, abonnez-vous.